... Le désert de Danakil en Éthiopie, où le peuple Afar reproduit les mêmes gestes depuis des millénaires. Il faut attendre que le soleil se lève sur ce paysage volcanique, pour deviner ses couleurs à travers les épaisses fumées. À Dalol, comme sur une autre planète. Une nature fascinante et dangereuse. Interdiction de venir ici sans guide. Chauffés par le magma venu du haut plateau éthiopien, les eaux souterraines jaillissent du sol. Ces éruptions ont donné naissance à des cheminées aux couleurs éclatantes. Blanc pour le sel, jaune pour le soufre, cuivré pour les alliages ferreux. Ces champs de fumerole et ces dépôts de sel, une beauté diabolique. A 150 mètres en dessous du niveau de la mer. Nous sommes au nord-est de l'Éthiopie, au cœur de la dépression du Danakil, à l'extrémité de la plaque tectonique de l'Arabie, qui se détache lentement, mais sûrement, du continent africain. L'activité souterraine est permanente, bouillonnante. Il suffit de tendre l'oreille pour l'entendre. La croûte terrestre est extrêmement fine et les conditions de vie insupportables. La chaleur ici peut être insoutenable. Il peut faire jusqu'à 60 degrés l'odeur de soufre. Et partout, elle vous envahit. Bref, c'est l'un des lieux les plus inhospitaliers du monde. Et comme vous pouvez le constater, rares sont ceux qui viennent s'aventurer jusqu'ici. Abdillah nous fait découvrir un endroit très inquiétant. Depuis toujours, il se passe des choses mystérieuses dans cette région. Cela fait une vingtaine d'années que je m'intéresse à ce phénomène. Et en l'espace de 20 ans, 13 personnes ont disparu à Dalol. Des Afars, des Tigréens, mais aussi quelques étrangers. Il y a trois ans et demi, un couple d'Allemands est venu ici. La femme s'est éloignée un moment et elle n'est jamais revenue. Des gens sont tout de suite partis à sa recherche. Et même avec un hélicoptère, ils ne l'ont pas retrouvé. Nous, les Afars, nous avons une explication à ces disparitions. Nous sommes musulmans, mais nous croyons aussi aux djinns qui rôdent ici. Cet esprit aime bien enlever des gens dans des lieux comme celui-là. Il les hypnotise pour les emmener avec lui. L'histoire la plus extraordinaire que je connaisse, c'est celle d'un Afar qui avait disparu ici. Et qui est réapparu trois ans après. Un jour, il a surgi du désert. Et il a raconté qu'il avait vu tous les gens qui avaient disparu. Y compris la femme allemande. Aujourd'hui, cet homme vit avec nous. Mais il aime bien se balader seul dans le désert. Il y a plein d'histoires sur lui. Mais vous ne me croiriez pas si je vous les racontais. Pour ne pas attirer le djinn de la montagne, nous quittons cette région tourmentée, ce paysage lunaire. Sous-titrage ST' 501